Idexport, l'une des équipes de pointe de l'European Le Mans Series 2018 avec notamment parmi ses pilotes au volant des deux voitures Paul Lou Chatain, champion d'Europe 2014 avec Alpine Alors aujourd'hui, votre actualité c'est quoi Paul Lou ? Bonjour à tous, l'actualité c'est quoi ? C'est que ce week-end c'est le premier round de l'ELMS, l'European Le Mans Series ici au Paul Ricard, vous voyez, on a eu un petit peu de pluie précédemment mais maintenant il se met à faire beau, donc on vient de faire la première séance d'essai ça s'est plutôt bien passé, et maintenant il reste la seconde séance d'essai les qualifs et la course de dimanche, on espère pour ce premier week-end essayer d'aller chercher un beau résultat, j'ai des bons coéquipiers Memororas qui a été champion d'Europe l'année dernière j'ai aussi Paul Lafargue qui a maintenant deux années d'expérience en European Le Mans Series on a une belle voiture, cette Aureka numéro 28 donc je pense que toute l'équipe est vraiment réunie, motivée et ensemble on espère aller chercher un beau résultat pour vraiment prendre ce championnat de la bonne manière et ensuite aider l'équipe à être motivée pour faire de mieux en mieux au fur et à mesure de la scène Paul Lafargue, un championnat extrêmement ouvert une guerre entre les châssis Aureka et Ligier notamment avec des LMP2, des LMP3 et des GT c'est un championnat de furieux ? oui clairement cette année le championnat il est très très relevé, il y a énormément de bons pilotes je crois qu'il y a plus de 18 LMP2 sur le circuit où on retrouve à peu près cinq pilotes qui étaient en Formule 1 avant donc voilà c'est vraiment une des grilles aujourd'hui des championnats de voitures les plus relevés qu'on peut retrouver donc ça nous annonce vraiment un super tableau en plus de ça on va être en bataille aussi avec des LMP3, des GT ce qui fait qu'on va être 45 voitures sur la piste donc je vous assure que le spectacle sera au rendez-vous Paul Lou, vous citez des pilotes qui étaient en F1, qui ça ? oui par exemple il y a Jean-Éric Verne, il y a Will Stevens après on a Loïc Duval qui était le pilote chez Audi enfin bref, je ne les ai pas tous sous la main on a Bruno Senna, on a Nicolas Lapierre que des pilotes qui ont une expérience énorme et c'est super de se battre avec eux Paul Lou, à celles et ceux qui n'ont pas encore décidé de venir dimanche voir vous arsouiller pendant quatre heures à partir de midi vous avez envie de dire quoi ? j'ai envie de leur dire que clairement c'est la meilleure façon de commencer la saison on venait sur un super beau circuit dans le sud de la France il va faire beau et la bataille va être exceptionnelle vous faites partie des pilotes français dont on parle le plus souvent pourquoi ? parce que vous êtes présent, disponible, sympa qu'est-ce que c'est qu'il fait un grand pilote professionnel, un bon pro ? beaucoup de choses, je ne sais pas après je pense qu'un bon pilote aujourd'hui c'est qu'il n'a plus rien spécialement à prouver sur la piste donc il n'a pas besoin de se mettre en avant par rapport à ses coéquipiers il a juste à faire son travail de la meilleure façon possible être à l'écoutre, être ouvert envers les autres et puis de toute façon s'il fait bien son travail ça se ressentira sur la piste donc je pense qu'on a la chance d'avoir énormément de très bons pilotes pour qu'on prie cette ambiance ce qui fait que dans l'endurance les pilotes sont assez ouverts pour parler aux fans et à toutes les personnes qui veulent venir leur parler donc je pense que c'est typique de l'esquive d'endurance et c'est ce qu'on retrouve à l'ELMS Paul Lou dans l'ELMS il y a Le Mans vos 24 heures du Mans cette année ce sera quoi ? ce sera la course mythique la course la plus importante de l'année je crois que c'est le 17 et le 18 juin donc clairement on a hâte d'y être et surtout essayer de faire un beau résultat on a l'équipe pour IDEC qui a vraiment fait un très bon travail on a une bonne voiture Eureka qui est très bonne aussi donc on peut espérer un beau résultat et une semaine après les 24 heures du Mans ici même la renaissance du Grand Prix de France F1 ça vous parle ? bien évidemment on a des super pilotes de F1 aujourd'hui on a Justeban Ocon, Romain Grosjean, Pierre Gasly il y a Charles Leclerc aussi qui est pas loin d'ici donc bien évidemment ça fait plaisir d'avoir un circuit français en Formule 1 et je pense qu'on va tous être derrière nos pilotes français Paul Lou, quand on est comme vous talentueux, très professionnels ne pas avoir accédé à la F1 c'est un manque dans votre vie dans votre carrière ? c'est un manque, je ne sais pas vraiment un manque après bien évidemment on a tous rêvé d'être en Formule 1 donc c'est quelque chose qu'on n'aura pas fait mais à côté de ça on a la chance de faire les 24 heures du Mans qui est une des plus belles courses au monde on a la chance déjà de vivre notre rêve et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à notre place vous conseilleriez à des jeunes sportifs de s'orienter vers le sport auto ? oui bien évidemment après il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enjeux sportifs et extrasportifs dans ce sport ce qu'il fait c'est pas un sport facile mais comme dans tous les sports je pense que si on a la chance de le pratiquer à haut niveau c'est exceptionnel et voilà si on a la possibilité de pouvoir en faire il faut se lancer dedans parce que c'est fabuleux Roulou Châtain merci on vous retrouve toute lundi week-end merci beaucoup au 4 heures du Castelet au circuit Formule Car merci